Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023, on fait la tournée des Inits avec Navo, Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas, et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain on a raté Pulsions, ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France, et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, je suis aujourd'hui accompagné, comme d'habitude, de mon pote Navo, comment ça va Navo ? Salut, ça va super, on est très heureux aujourd'hui, parce qu'on est toujours très heureux d'en recevoir des gens, mais là on reçoit un ponte de l'humour en France, mesdames et messieurs, Laurent Baffy ! Bonjour, bonjour Kian, bonjour Navo, dans le barème des invités, vous me situez comment ? 42. Sur combien vous en avez eu ? 43. D'accord, 42ème ou... Il a 42 points. Par exemple, ça a été qui pour vous le meilleur invité ? Jusqu'à maintenant ? En fait, ils sont tous différents, les émissions sont tous différents. Le meilleur, voilà. On a eu un grand Manu Payet, mais on a eu aussi des super... Manu Payet en 1. Non, il n'y a pas de classement. Ouais, c'est ça, mon cul. Jean-Joach Bourdin, le gars, il a hacké déjà l'émission. Le pire casse-couille ? Le pire casse-couille ? On n'invite pas les casse-couilles, ça s'appelle un bon moment, en fait. Tous les casse-couilles, on ne les a pas invités. Je vous refais ma phrase, le plus décevant. Le plus décevant ? Non, mais en fait, ce n'est pas décevant, parce qu'en fait, on sait ce qu'on va dire, on sait ce qu'on va raconter, on se connaît, on joue très bien. La langue de bois ! Non, ce n'est pas la langue de bois, mais par exemple, je peux te présenter comme... Un jour, j'étais en train de discuter dans une soirée, il y a un mec qui m'a mis une grande claque dans la gueule, j'étais là, j'allais le frapper, j'étais sur ton avis, c'était Laurent Baffi, et j'ai éclaté de rire. Voilà, c'est un peu ton super pouvoir, tu peux dire des choses horribles et on est mort de rire. Mais je ne t'ai pas mis une claque en fait. Tu m'as mis une grosse claque dans la gueule, je te jure. Je ne me rappelle même pas. Je sais que j'ai baisé ta mère, mais la claque dans la gueule, aucun souverain. Aucun souverain. Ah là là. Tu vois, en tout cas, merci. On n'a pas eu l'occasion de te remercier, mais merci. Merci. Il y a TV Stoff qui ressortent sur YouTube depuis quelques années. Alors ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ce n'est pas grave. C'est un mec qui doit faire des couilles en or. Mais peu importe des couilles en or, ça te rend aimable. Tu trouves ? Pour moi, c'est une masterclass. Non mais le mec, il est malin quand même. Il a pris des trucs que j'ai faits et ça fait 15 ans qu'il en vit. Ah, il en vit carrément ? Oui. Je ne suis pas sûr que ça va faire beaucoup d'argent, si ? Ça fait quand même beaucoup de vues, les best-ofs, Laurent Baffi. Des milliards. Mais pourquoi tu ne les mets pas sur ta chaîne à toi, du coup ? Parce que je sais que Thierry Ardisson, il est très présent sur YouTube. Il a des chaînes Arditube, tout ça. Parce que je n'ai pas le temps de faire ça, que je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Le seul média avec lequel j'arrive à me démerder, c'est Twitter. C'est un média qui s'écroule un peu. Mais quand je veux dire un truc, je le mets sur Twitter. Les gens savent que c'est moi. Mais sinon, les autres. Facebook, je ne sais pas y aller. WhatsApp ? Non, pas WhatsApp. C'est quoi l'autre ? Snapchat ? TikTok ? Instagram ? Insta. Insta, tu ne connais pas trop ? J'ai fait une story, super. D'accord. Mais tu sais que c'est cool. Tu sais que ça te rend vraiment... Moi, je suis un boomer. Oui, mais ça peut te rendre méga... Je trouve que cette vidéo-là, ça a mis une relance sur ton talent. Tu as déjà regardé ces vidéos par curiosité pour voir... Oui, bien sûr. Les montages, bien sûr. C'est bien fait quand même. C'est cool. Pas toujours. Tu es content de te voir. Pas toujours. Et il n'y a pas que lui qui fait ça. Il y en a d'autres qui font ça. Moi, je pense qu'il y en a plein. Mais c'est surtout lui, le PSG14, là, qui vit à Miami et qui a un Boeing privé et qui ne m'a jamais versé un centime. Je l'embrasse. Mais tu sais que tu peux réclamer les droits d'auteur. Oui, mais bon, je ne sais pas faire tout ça. Il faudrait absolument que tu te... Mais au-delà de l'oseille, le fait que tu sois reconnu comme genre le maître de la répartie, au point que des gens se disent « je vais faire un best-of », et même la démonstration finalement financière, que si on en fait un best-of, il y a suffisamment de gens qui veulent te voir pour que ça cartonne. Tu parles en morse, tu t'arrêtes régulièrement dans tes phrases. Parce que je sais que tu adores les animaux. On a l'impression que c'est fini et c'est point, point, très, très... Je m'ennuie quand tu parles. Non, avocat. Je m'ennuie quand tu parles. J'avais peur que tu ne suives pas. Attaque frontale, ce serait vers ce que je veux dire. Non, en vrai. Non, c'est gratifiant que d'être reconnu. Oui, c'est gratifiant. Bien sûr, je ne veux pas... Tu sais, on fait des boulots où les gens marchent dans la rue, les gens nous font coucou. Tu vois, le plombier qui marche, même si c'est un bon plombier, on ne l'y fait pas. J'adore dans la rue, tu vois. Donc, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Mais moi, je trouve que ça t'a donné même carrément un nouveau souffle, sans même temps que tu t'en rendes compte. Parce que c'est un truc... Même, tu devrais le contacter, ce gars, dire... Là, je crois que tu sors un bouquin sur la répartie. Oui. Tu devrais lui dire, vas-y, mets-le en vidéo, je t'envoie une vidéo, tu le mets, mets-la sur ta chaîne, quand tu as tous les gens qui regardent, ils sont courts. Je ne sais pas, je ne me vois pas courir au cul de ce mec. Je ne crois pas qu'il ait tellement envie de me rencontrer. Parce que tant que je ne me manifeste pas, lui, il fait son beurre, tu vois. Donc, je fous la paix, je le laisse vivre sur moi. En tout cas, moi, chaque fois que je les mate, je me tape des barres et ça me fait du bien. Et je les oublie. C'est-à-dire que je l'attends en deux, trois ans, je le re-regarde et je tape des barres. C'est vraiment efficace. En plus, je trouve qu'il arrive à bien placer les vannes pour qu'on les comprenne. Ça montre vraiment que tu as masterisé. Je trouve que ça aurait été oublié. Mais Ardisson devrait le faire sur sa chaîne. Pourquoi il ne le fait pas ? Je crois qu'il le fait un peu. Oui. Moi, si je fais des best-ofs des vannes de Navo, parce que je kiffe les vannes de mon pote... Alors, un exemple, alors. De vannes ? Oui. Quoi, maintenant ? Oui, un exemple de tes vannes, alors. On va mettre un extrait, là. C'est bon. Extrait chez vous. Vous avez kiffé le Bataclan, les gars ? Bah, de ouf. Ouais, de ouf. C'était très stressant, mais le moment en lui-même, l'heure et demie en lui-même, c'était trop bien. On parle du flotcast. Ouais, on parle du flotcast. Là, vous me faites flipper. On parle du flotcast. Wow, ok. Wow, je ne savais pas du tout qui... On parle du flotcast. Ok. On parle du flotcast. Ok, on retourne l'année prochaine. Je rappelle pour les gens qui m'en rejoignent et tout, qui ne savent pas trop ce que c'est de flotcast. C'est des attentats. Non, non, non. Bah, d'accord, c'est ça, ma blague. C'est pas ça que tu voulais rappeler ? Non, non, non. Non, mais dis-le, la mambé. Moi, j'étais dans la salle, j'ai passé un moment, mais incroyable. C'était une turise. Deux heures, ouais. Non, c'était gentil. Non, mais c'est gentil, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas du tout entendu ce qu'il a dit. En tout cas, c'est vrai que c'était super. Bah, il fait toutes les blagues que j'avais peur de faire. C'était mortel. Qu'est-ce que t'en as pris ? C'est pas mal, hein. Ah non, pardon, je te connaissais mal. Ah ouais, bah ouais. Non, non, respect. Merci. Mais est-ce que t'as pas toujours voulu faire du one-man show ? Ça, c'est un truc que je me suis demandé parce que, bon, tu faisais toute ta carrière avec Ardisson et à un moment donné, tu faisais des spectacles toc-toc. Je te voyais, tu faisais de l'intro où je suis venu voir le spectacle plusieurs fois. Et à chaque fois, tu faisais des intros où tu te moquais des gens, tu faisais du roast, ce qu'on appelle du roast aux Etats-Unis. C'est-à-dire que tu viens, t'es sur scène et tu vannes des gens. Il y avait un petit panier, tu pouvais envoyer des bonbons. Tu te rappelles de ce truc-là ? Bien sûr, Sexe, Magouille et Culture Générale. C'est ça, Sexe, Magouille et Culture Générale, c'est ça, avec Daniel Russo. Exactement. Ouais, je m'en rappelle très bien. Il prenait de la coke et il chantait un truc. Et je me dis, mais il est trop fort sur scène. Et il y a eu ce truc, à un moment donné, t'avais lancé carrément, c'était une photo de toi enfant. Ouais, c'était mon premier one-man. Ouais, ton premier one-man, mais tu l'as repoussé. Le rancis était un sale gosse. Et tu l'as repoussé pendant un, deux ans des fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait du one-man par procuration, grâce à mon ami Germain Rubigard, qui était un virtuose. J'ai trouvé un Stradivarius, donc si tu veux, je vais filer un peu tous mes biscuits. Et par exemple, tu vois, j'avais pour projet de faire un spectacle sur la zoologie, qui est une de mes passions. Et puis quand j'ai fait des animaux et des hommes pour lui, ben voilà, j'ai donné un peu tout ce que j'avais. Et puis, après, je me suis dit, dans les trucs à faire avant de mourir, oui, il faut que je fasse un one-man, que j'arrête de le faire par procuration. Et quand je l'ai fait, j'ai eu tellement peur. En plus, j'avais une date dans trois mois, je me chiais dessus. Puis j'avais une autre date quinze jours plus tard. Donc, si tu veux, je faisais des crises d'angoisse dans ma loge. Cinq minutes après, je ne voulais pas y aller. Le premier jour de ma première date, je me suis assis en tailleur trois heures avant la première et j'ai réécrit tout le spectacle par terre sur scène. C'était très, très, très compliqué. Et j'ai souffert, je finis, j'ai souffert le martyr en faisant ça. Donc, pour me protéger, j'ai pris plein d'accessoires, de trucs, parce que j'avais très, très peur sur scène. Mais au fond, c'est quoi la différence entre ce que tu faisais en intro des pièces de théâtre ? La différence, c'est que je me mentais. Je ne me disais pas, tu vas faire un one-man. Je me disais, tiens, tu vas déconner un peu avec les gens. Ils ne t'attendaient pas, en fait. C'est l'intitulé qui me faisait peur. Et quand j'ai fait ce one-man, je l'ai fait pour le faire, pour dire, je l'ai fait, et j'ai dit, plus jamais, plus jamais. Sauf que quelques années après, j'ai trouvé une nouvelle façon de le faire, bien plus maligne, et ça se passe très bien. C'est quoi cette façon de faire ? J'ai pris des meilleurs passages d'un bouquin, je suis parti là-dessus, 500 questions que personne ne se pose. C'était un succès, d'ailleurs. J'ai pris les meilleures questions, et puis j'ai improvisé. J'improvise avec les gens, je suis parti là-dessus. Je suis dans le théâtre, j'ai besoin d'une table, d'une chaise. Je pars avec mon pote Roman, on est deux sur la route. Il n'y a pas tellement de stretch. Les gens sont gentils, j'ai une nouvelle façon de les aborder, et ça se passe bien. Est-ce qu'il y avait un truc avec la comparaison ? Parce que du coup, tu as Jean-Marie Bigard, et du coup, tout d'un coup, tu te dis, attends, il faut que je fasse ce que fait Jean-Marie ? Quand je dis, je vais faire un one-man show ? Non seulement ça, mais comme j'ai contribué, ça va paraître prétentieux, mais ce que je vais dire, mais comme j'ai contribué à faire Jean-Marie Bigard... C'est pourquoi c'est prétentieux ? Non, ça peut paraître prétentieux, parce que Jean-Marie a assez de talent pour se faire tout seul, mais c'est vrai que notre rencontre... Le duo est important dans l'histoire de Solo. Mes sketchs vendus par lui, c'était explosif. Et après, quand moi, dans un cercle privé, je faisais des vannes, parfois on me disait, tu fais du Bigard. Donc si tu veux, je n'allais pas expliquer à tout le monde que... Tu l'as mal vécu, ça ? Ça t'a frustré un peu ? À une époque... Parce que tu es considéré comme un des mecs les plus marrants de France, à ce moment-là. Mais avant que d'être connu, tu sais, moi, je suis arrivé chez Ardisson parce que j'étais auteur. Et puis comme j'étais autodidacte, donc je travaillais tout seul, et ce n'était pas évident d'apprendre à écrire tout seul. Et puis j'ai fait de la radio, parce que des gens ont entendu parler de moi. Et puis j'ai invité des gens comme Thierry Ardisson qui m'ont dit, tiens, j'ai envie de bosser avec toi, parce qu'ils ont vu que j'étais fou, quoi. Ils ont vu. Thierry, il est venu à l'émission, j'ai appelé sa femme, sa femme était enceinte, j'ai fait croire qu'il n'attendait pas un gosse, mais deux, qu'il y avait des jumeaux, il est parti en chialant, donc si tu veux... Il a dit, ce mec est fou, c'est intéressant. Donc j'écrivais pour lui des lancements. Et après, il m'a dit, mais t'as pas des trucs, moi je manque de rubriques. Je lui ai dit, si tu veux, je fais le con dans la rue, je peux te montrer des trucs. Donc je suis parti... Fars-attaque ? Non, 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 je suis parti, j'ai fait un sujet, c'était... Que pensez-vous de l'exploitation des ramasseurs de balles à Roland-Garros ? On les fait venir par conteneur avant le tournoi, et après, on les abat, parce qu'on a plus de quoi les nourrir, ou alors on en laisse quelques-uns qui se prostituent dans le bois, et les gens disaient, c'est dégueulasse, ou... Parce que les gens réagissent sur tout. Donc Thierry m'a dit, c'est génial, donc il a pris ça. Après, il m'a dit, tiens, il manque une rubrique. J'ai dit, si tu veux, je peux faire le con derrière la caméra, balancer des vannes. Au début, ça n'a pas trop matché, parce que ça le dérangeait, ça le coupait, il ne savait pas où jeter les... Mais ça, c'était nouveau, non ? Ça n'existait pas ? Ça n'existait pas avant, c'est devenu... Non, moi j'ai inventé un boulot. C'est devenu normal, ce boulot du gars qui intervient, le sniper, ça n'existait pas avant. Non, la chance et le plaisir d'inventer un boulot. C'est vrai que ça, c'est une fierté. Mais d'afou ! Inventer un boulot, c'est une fierté. Et tout ça pour dire quoi ? Je ne sais plus d'où on est parti. Le one man ? La frustration de vivre dans... Parce qu'à ce moment-là, tu es l'un des hommes les plus drôles de France et qu'il y a Bigard qui fait ses succès, qui fait tes textes... J'ai retrouvé le fil. Quand on est auteur, on est dans l'obscurité. On a droit à 10% de l'argent, pas de la notoriété, et il y a une petite frustration. 10% ? De droit d'auteur au théâtre. Quand j'ai écrit le premier one man show, j'avais 10% de la recette. J'avais tout écrit. Et voilà, donc c'était un petit peu frustrant. Puis les auteurs, on a tendance à les cacher sous le tapis un peu comme une maladie honteuse parce qu'on aime bien... On aime bien ramener les choses à soi. Et voilà, quand Thierry m'a mis à l'antenne, je ne dis pas que ça m'a fait plaisir, mais ça m'a amusé parce que je me suis retrouvé à l'antenne et je voyais que les gens avaient très très envie de faire de la télé. Moi, je m'en foutais et je me suis dit tiens, c'est rigolo, je vais en profiter pour me faire virer parce que je n'en ai rien à foutre. Et bien, je ne me suis pas fait virer, je me suis fait connaître. T'as fait le... J'ai fait Raymond Barre et le lendemain, je t'ai connu. Oui, en fait, la détente que tu as parce que tu n'en avais rien à foutre, c'est ta force. Oui, mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que j'étais terrifié. Je déteste la télé, en fait. Je déteste en faire et j'étais terrifié. Et j'ai une hernie yatal, donc j'ai l'estomac qui est monté à l'envers et je ne peux pas respirer. Donc, il faut que je prenne des grandes inspirations comme ça et je me battais avec le fait d'étouffer, de limite, j'avais des vertus. Ah, donc, tu es très anxieux. Très, très anxieux. Mais c'est fou parce que tu as l'air tellement à l'inverse. Tu délivres un autre personnage. Donc, en fait, quand tu... À chaque fois, tu viens dans la rue comme ça, tu tapes des bains, en fait, tu préfères contrôler la réaction en générant la réaction que te laisser surprendre. Ça, en fait, tu ne suis pas. Tout contrôlé dans la vie, systématiquement, tout contrôlé. T'as cette option de... Comme les comiques, quoi. Les comiques sont anxieux. En général, tous les grands comiques sont... Non, mais par exemple, j'ai fait un film. Tout le monde m'a dit que j'allais dans le mur. Mon ami Bigard m'a dit mais tu es fou de m'y aller pas, c'est une merde. Bon, je ne l'ai pas écouté. Quand je lui ai dit il était fou de parler durant le septembre, il ne m'écoute pas. Donc, un partout, balle au centre. Et j'espère refaire un film bientôt, après 20 ans de... Parce que je pense que j'aurais pu faire pas mal de films. Mais il est bien avec les bagnoles. C'est un bon film. C'est un super film. Mais ce que je ne supporte pas, c'est d'expliquer aux gens. Moi, j'ai des strates que je ne peux pas expliquer aux gens et puis tomber sur des producteurs et puis il y a un mec qui va me dire ma femme n'a pas aimé la page 82. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas prendre la page 82 et tu vas la mettre dans le cul de ta femme. Puis après, on se rappelle, tu me dis si ça passe mieux ou... Je n'ai pas le temps d'expliquer aux gens ce que je veux faire. Oui, je comprends. C'est vraiment la promotion. Parce que l'intro de Les clés de bagnoles, c'est une des meilleures il y a toutes les grosses stars du showbiz. Le plus gros casting. Oui. Jamais l'enhinche. Si je viens, je viendrai dans ton film. Si jamais, je fais un chien. Une voix. Je fais une voix d'un chien. Et à un moment donné, il y a toute cette scène en anime. Ce n'est pas un spoiler parce que maintenant, le film a 20 ans, mais c'est vraiment créatif. Tu as mis de l'argent. Je crois que tu as mis ton propre argent. Au-delà de mettre son propre argent, j'ai mis de l'argent que je n'avais pas. Le film a failli s'arrêter deux fois et puis je me démerdais entre les prises. Au lieu de me concentrer sur mon boulot, j'appelais des banquiers pour trouver du blé. Je m'insultais avec des connards de banquiers. Pléonasme. Je m'insultais avec des connards de banquiers au téléphone. C'était rock and roll. Je crois que ça ne fait pas longtemps que tu as fini de rembourser le truc. J'ai mis 7-8 ans à payer les dettes. Est-ce que les gens qui disent que c'est vraiment parce que tu as dit qu'ils n'y allaient pas que les gens n'y sont pas allés ? Non, il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, l'affiche était très très laide. On m'a demandé une affiche. Ça s'est mal fait à la fin. Ils m'ont dit bon, il la fout pour demain. Donc, j'ai dit prenez ce truc rouge. Il fallait, sur la jaquette de la vidéo, j'avais mis la photo de Rousseau et moi devant l'orque. C'était joli, mais je voulais garder n'y aller pas. C'est une merde. Et puis, le film est sorti à Noël entre Nemo, Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux. Tu vois, moi, j'ai fait 200 000 entrées. Ce qui est quand même bien. Oui, si j'avais fait 400 000 entrées, je ne perdais pas d'argent. Il ne fallait pas un gros truc, tu vois. Il y a un hélicoptère, il y a de l'anime. C'est un vrai film. C'est un vrai film. Je sois qu'il y a de l'osait quand même. Et je n'ai planté personne. J'ai payé tout le monde. Je n'ai pas déposé le bilan de ma boîte qui s'appelle Laurent Béfi Production, donc je ne vais pas changer de nom. Et ça a impressionné les gens, le fait que quelqu'un soit honnête. Alors que pour moi, ça me paraît légitime. C'est normal. Et les gens m'ont dit putain, tu as payé tes factures. Je les paye, oui. Ce n'est pas surprenant que de payer ces factures. Et tu as senti qu'il y avait ce clivage un peu genre mec de la télé qui veut faire du cinéma ou non ? Parce qu'il y a plein de gens du cinéma dans ton film et plein de gens t'aiment, non ? On me l'a dit, mec de la télé qui veut faire du cinéma. Mais alors là, je ne voulais pas rentrer dans cette case parce que la case ne me plaisait pas. Tu sais, depuis que j'ai fait un film, j'ai du mal à critiquer les films parce que je quantifie le travail, l'investissement, même si moi, j'ai tout dépassé je ne trouvais pas ça gratifiant moi-même que de me mettre dans cette case parce que je n'avais pas aimé les films de ces gens. Et les cases, on s'en fout. Ce n'est pas grave que les gens vous disent tiens, tu nous surprends, je passe ma vie à être là où on ne m'attend pas. Mais je voulais faire un film culte et j'ai réussi mon coup. Et le côté pour être maudit, ça me va. Oui, mais c'est en plus dans la veine des Y a-t-il un flic ? C'est un peu... C'est plein de référentes. C'est de la déconnette, c'est de la connerie. C'est un cri d'amour au cinéma, ce film. C'est un film pour cinéphiles. Et il y a des gens qui l'adorent. À l'époque, Bertrand Tavernier m'en a parlé pendant deux heures. Enfin, il y a vraiment des grands fans de ce film. Mais de tous les films cultes, c'est celui qui a été le moins vu. Nous, en tout cas, nous, ça nous avait plu. C'est pour ça qu'on t'a appelé. On t'a appelé, on t'a mis dans bref. C'est mon frère. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça nous a fait marrer. Putain, j'ai perdu mes clés. Bref, s'il y a un truc qui m'énerve encore plus que perdre mes clés, c'est les mecs qui me donnent des conseils pourris. Regardez dans ton autre poche. Et qui ont raison. Je suis comme ça. Il y a des gens qui m'énervent. Et donc, t'as fait des implants ? J'avais fait des implants. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, des implants ? Les implants capillaires. Tu sais, c'est des gens qui ont moins de cheveux. Ils prennent des cheveux derrière et te les mettent devant. Alors, il y a une légende pour quoi j'aurais fait des implants. Je dis rien, je m'en fous. Si t'en avais fait, t'en avais fait, pourquoi ? Parce qu'un jour, je me suis rasé. Je perdais mes cheveux, je me suis rasé. Rasé la tête ou la barbe ? La tête, connard. Merci. Évite de me couper parce que je peux être très violent. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Ta mère et moi, on en a marre. Tu comprends ? Marre. Tu peux lui rapporter son pull, au fait. Oui, oui, oui. Et voilà, j'ai dit à ma femme, regarde, je ne suis pas une tête de chauve. Si j'avais une tête de chauve, voilà. Et je suis très douillet, très craintif. Et j'attendais, c'était le dernier métro. Pour moi, je suis allé dans la meilleure des cliniques, l'UTCA pour ne pas la citer. Et voilà, ils m'ont fait des implants. J'ai eu un mal de chien, ça fait très très mal. Ah, tu as rasé tes cheveux pour voir ce que ça ferait en mode chauve et tu t'es dit, ce n'est pas moi. Je n'avais pas une tête de chauve, ça ne m'allait pas. Il n'y avait pas marqué Bruce Willis. Ça fait mal ou pas ? Ça fait très très mal. Mais moi, j'ai été un cas d'école parce que j'ai souffert de martyr pendant 15 jours. Ah oui, d'accord. Je ne pouvais plus dormir. Eudème ? J'étais assis dans le lit. Laurent. Ah d'accord. Pardon, c'est vrai, je confonds à chaque fois. Et voilà, oui, non, ça fait très mal. Il y a des gens, par exemple, Florent Pagny a fait des implants le lendemain, il avait des cheveux. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien. Ah, ça faisait mal et tu n'avais pas encore les cheveux. C'est que ça s'est vachement démocratisé. Après le truc. C'était inenvisageable il y a 15 ans d'en parler parce que ça s'est vachement démocratisé, j'ai l'impression. Oui, non, parce que moi, tu sais, je vais dans une clinique, la meilleure de Paris, l'Utessia, pour ne pas la recycler. Tu l'as déjà dit ? Je me rappelle, j'ai l'impression que la meilleure clinique c'est l'Utessia. Oui, c'est l'Utessia. Et ils sont marrants parce que mon ami Nathaniel, qui est devenu mon ami, il dit, nous on est très discret, on est la meilleure clinique de Paris, on ne dit pas qui vient, tu vois, puis il te montre le bouquin et il te montre tout le monde. Donc, si tu veux, les gens du métier, ils disent, tiens, t'as vu Nathaniel ou t'as encore pas plu Tark avant-hier ? Un m'a dit, tiens, moi aussi, on regarde. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler. C'est fou, hein ? Pour lesquels c'est tabou. Je dis les noms ou pas ? Tu fais ce que tu veux. Toi, t'as envie que je dise les noms ou pas ? Non, moi, je vois qui fait des implants parce que je suis un détecteur à ça, mais sinon je m'en bats les couilles. Mais pourquoi ils ne veulent pas en parler ? C'est bizarre, pourquoi ils ne veulent pas en parler ? Parce que... C'est un aveu de faiblesse, tu penses ? Je ne sais pas, parce que... C'est marrant parce que je ne pensais pas faire une interview à un plan, mais j'adore, en fait. C'est vachement bien comme sujet. On n'en parle jamais, on n'en parle pas. C'est vachement bien comme sujet. Non, mais quand tu es à l'envers du décor et quand tu sais qui en a fait, mais des fois, des gens sont reprenants qui n'avaient pas besoin d'en faire, tu vois ? Moi, je me rappelle quand je perdais mes cheveux il y a 15 ans, 15-20 ans, je regardais vachement liste internet sur les... Feuille, notre bière ! Pardon. Je crois que l'ingé son est mort. Il est sur la console comme ça. Du sang. Il saigne des oreilles. Il saigne des oreilles. Tu l'as fait faire navet, c'est rapide. Ouais, c'était un peu tabou, quoi. C'est genre, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas chiant. Et en fait, encore aujourd'hui, et quand je te vois que tu en parles à un moment donné sur internet, tu t'arrives et tu t'en bats les couilles, je me dis, ah, on est dans une nouvelle ère maintenant, les implants. Maintenant, ça devient cool. Il y a plein de chaînes YouTube où on en parle ? Je vais te dire un truc. Qu'est-ce que moi finis ? On a plein de chaînes YouTube. Je m'en bats les couilles. J'ai dit un truc. J'étais très, très fan de Guy Bedos qui a traversé la vie avec une perruque. Je ne trahis pas de secret. Tout le monde le savait. Et je trouve qu'il a dû beaucoup souffrir en s'enfermant dans un mensonge et qu'il n'y a pas de honte à s'arranger comme on en a envie. Et voilà, moi, je fais des implants. Mais c'est bien fait en plus. Je trouve ça plutôt naturel. Meilleur des cliniques. Je ne peux pas faire des implants. Si tu as une bonne zone donneuse. J'ai une super zone donneuse. Mais je ne me vois pas avoir des implants. C'est bizarre. Peut-être dans 20 ans quand je serai un peu plus vieux avec les cheveux blancs. Ce n'est pas ça parce que toi, tu as toujours été chauffe pour le grand public. Oui, et puis j'aime bien ma tête. Moi, je perdais mes cheveux. Et si tu veux, c'était le dernier métro pour... Tu mettais un peu du côté. Tu mettais la petite mèche qui partait un peu de son chaud là. Et elle arrivait comme ça jusqu'au râle. C'est Giscard qui rabattait la province sur Paris. Oui, voilà. On a fait le tour de 20 plans ? Non, on n'a pas fait le tour. Mais lui, il peut en parler des heures. Comme il a hyper mal vécu le fait de ne pas pouvoir en faire parce qu'il avait honte d'en faire. Dès qu'il en croise un qui dit je l'ai fait, il peut en parler 5 heures. Moi, je sais que l'émission est partie pour 5 heures. Alors, les implants, il y a des gens qui en font pour des détails. Et puis, tu ne fais pas qu'une fois. Tu y vas deux fois. Moi, la première fois que je l'ai fait, ça a duré deux jours. Et je suis très louillé. Je ne supporte pas les piqûres. Donc, c'était deux jours de cauchemar. Je suis allé comme à l'abattoir. Un an après, j'en ai refait pour des détails. Il y a une vidéo d'un pote qui a mis une perruque. Mais tu sais, maintenant, les perruques, ce n'est plus genre les popotes, tu vois, à l'ancienne. Tu mets la perruque et on voit que tu as mis un truc en synthétique. C'est vraiment bien fait. Et je trouvais qu'il le met. Fabrice Lohan, d'ailleurs, allez voir la vidéo. Mais il y avait un truc très intéressant, c'est qu'il s'en faisait un peu, genre, je le mets comme un chapeau permanent pendant un mois. Et je trouvais ça hyper intéressant de dire, ouais, je le fais comme ça. Moi, si je fais ça, après, c'est golerie. Je crois que les gens ne me reconnaîtraient même pas dans la rue ou quoi que ce soit si je mettais des cheveux. Je ne sais pas. Il y a un côté un peu... Moi, je crois qu'il veut qu'on l'autorise. Il veut que tu l'autorises. Moi, ce que je pense, Guillaume, c'est que la vie est courte et fais-toi plaisir. Si c'est possible, tu peux le faire, fais-le. Dans le pire des cas, ça te fait chier, tu te rases le crâne. Ce serait quand même drôle. Mais de toute façon, tu sais, là, en tant que chauve, en tant que chauve, faire des implants pour te raser le crâne. C'est vrai, j'avoue. En tant que chauve, c'est vraiment tous les jours, même sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, je ne sais pas si ce n'était pas très réseau sociaux, mais il n'y a pas une journée où je ne me prends pas. Tu es chauve, tu es chauve, le chauve, c'est quoi ce filtre chauve ? En permanence. C'est les gens, ils ont une filière de vannes. Mais ils l'usent, mais tu n'as pas idée. Ce qui est marrant dans les implants, cela dit, c'est que tu as devant des cheveux qui ont vu derrière toute leur vie. Ces cheveux, c'était des caméras de recul. Et là, ils sont devant, ils font putain, on est vachement mieux devant. On va te faire un petit jeu, un jeu que tu aimes bien. Sur les implants ? Non. Ça s'appelle Un plan pour la vie. Tu es sûr que tu n'as pas envie de parler encore un peu d'implants ? Non, ça va. Une heure ou deux. Parce qu'il adore, il adore. Il y a des gens qui font des implants de barbe aussi. Ah oui ? Qu'ont des trous dans la barbe. Maintenant que je me rends compte que ma barbe, elle est désirée par des potes à moi qui me disent putain, elle est belle ta barbe. Je me dis, bah tiens, chef, c'est vrai que tu as une belle barbe. Merci, mec. Ils sont là genre, ah ouais, tu as une belle barbe, toi, tu n'as pas besoin de... Et toi, tu as une moustache d'intellectuel. Bah merci. Je fais tout pour avoir l'air intelligent. Il ressemble à Thomas Porcher ? Je ne sais pas qui est Thomas Porcher. Un économiste intellectuel ? Je ne sais pas ce que ça veut dire économiste. Je ne maîtrise pas le mot intellectuel. Pourtant, j'ai une barbe d'intellectuel. Je l'ai dit sans maîtriser. Putain, bah c'est quoi, comme quoi, c'est l'assurance qui compte. Parce que je me suis dit, il connaît le mot. En fait, c'est un anxieux, mais il fait genre, il a confiance en lui, c'est ça qui est fou. On découvre un nouveau Laurent Baffi, là. Mais c'est, d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces gens qui te connaissent dans la vie et qui disent que t'es ultra gentil. Les gens disent ça, mais ils vont ruiner ma carrière. J'ai fait ma carrière sur la méchanceté, mais ces gens s'en fous. J'ai un pote qui a fait un film, il a dit qu'il m'a payé jusqu'au bout alors qu'il n'avait plus l'argent. Est-ce que tu crois qu'il faut être gentil pour faire des blagues méchantes ? J'ai deux heures ou pas ? Non. Deux minutes. Je ne sais pas, monsieur, parce que c'est par rapport à chacun. Les méchants, ils font des gens. Par rapport à toi. Les méchants, je ne sais pas. Est-ce que tu préfères un méchant qui dit quelque chose de méchant ou un gentil qui dit quelque chose de méchant ? Je ne sais pas, quand j'énervais les gens, je les énervais, je les rendais fous, fous, fous ! Ils allaient me taper ! Puis après, un quart d'heure après, on était au bistrot, on me disait « Enculé, tu m'as bien niqué, mort de rire ! » Et ça, je ne le montrais pas. J'avais des potes qui me disaient « Mais Lolo, montre-le, ça c'est vachement bien ! » Et je trouvais que c'était condescendant. Je me disais « Non, je ne veux pas. » Donc, j'ai assumé cette image d'enculé, de méchant, de méchant, de méchant. Et voilà. Mais si j'avais montré comment les gens redescendent... C'est bien ça aussi, la libération dans une caméra cachée, c'est agréable d'avoir la libération. Je pense, avec le recul, que j'ai peut-être eu tort. Et en tout cas, il y avait des grands moments à montrer entre... Tu vois, je me souviens en particulier d'un mec qui était derrière le comptoir pour aller à la place de Chantal Goyat. Puis après, le mec, je l'ai rendu tellement fou et il n'était plus dans l'acte. « Mettez-vous là, monsieur ! » Il me dit « Non, je ne me mettrai pas là ! Viens ! Viens me chercher ! Viens me mettre là ! » Tu vois dans les yeux quand les gens vont taper. Les gens me disent « Mais comment tu ne t'es pas pris un pain ? » Parce que tu vois dans les yeux quand les gens vont taper. Ce n'est pas une règle exacte. Mais tu vois. Et ça aurait été édifiant pour les gens que de montrer le paroxysme de la colère avec Cut Bistrot. Culez, tu m'as bien niqué. Les Inconnus avaient fait une super parodie sur ça d'ailleurs. Tu te faisais parodie ou tu te faisais péter la gueule à chaque fois, ils revenaient. « Super, 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 super. » Et au-delà du fait de le montrer aux autres, est-ce que toi, tu considères que tu as... Est-ce que tu rends fou quelqu'un mais le gars ne redescend jamais, il t'en veut pour toute la vie. Est-ce que tu le montres quand même ? Ou est-ce que tu as besoin de cette redescente ? Tu as besoin de l'assurance que la personne ne prend pas mal ? Parce que c'est ça souvent que les gens... Moi, je n'aime pas... J'adore faire chier les gens. Je suis très blagueur. Même dans la vie de tous les jours, je fais des blagues. Parce que souvent, le débat, c'est non, mais moi, je suis sûr qu'en fait, machin l'a bien pris quand il a dit ça dans l'émission. Et d'autres gens qui disent « Non, regarde, il est vexé, il a mal. » Et donc, c'est pas bien. Je vais te répondre. Les rares fois, ça m'est arrivé où j'ai pu vexer des gens avec des vannes charadissants, je ne l'ai jamais bien vécu. Parce que moi, mon but, c'est de dire des conneries. Ou alors, des gens que je n'aime pas, j'assume totalement. Les politiques que je déteste copieusement, eux, je n'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous. Mais une pauvre actrice, parce que charadissons, des fois, c'était des boucheries sans nom. Quand il y avait des petits groupes de churdeuses qui débarquaient, ils avaient hardissons ou moi en face. J'ai dit n'importe qui, Mickaël Hume ou autre. Et c'était la curée. Des fois, c'était trop. Donc, je n'étais pas fan de laisser les gens avec une mauvaise impression. Et ce qui m'a beaucoup étonné, je l'ai découvert. Et tu allais t'excuser des fois après ? Ça m'est arrivé, mais je n'étais pas forcément au courant que les gens avaient mal pris un truc. Mais quand je le savais, ça me mettait mal à l'aise. Et ce que j'ai découvert au bout de quelques années au maquillage, parce que la maquilleuse me le répétait, c'est que les gens, certaines personnes avaient peur de moi. Et moi, je ne me rendais même pas compte. Pour moi, j'étais que du n'importe quoi qui disait n'importe qui à n'importe quoi à n'importe qui. Je me rappelle quand j'ai fait à Salut et Terriens, je me suis dit ah. Je ne me souviens pas. J'étais gentil ? Oui, très gentil. J'étais des vannes. C'était rigolo. J'ai un vannes de Laurent Baffi. J'adore. Eh oui. Quand les Robins des Bois sont passés, ils ont fait ouais, on a mangé une vannes de Laurent Baffi. Les gens dans la rue me disent ah Baffi, il faut moi une vannes. Je dis va te faire enculer. Ouais, génial. Ils sont contents. J'ai juste dit va te faire enculer. En fait, on me paye pour faire tout ce qu'on me reprochait. Mais tu as le droit. Je me rappelle ce moment où tu te balades avec Chabat dans une ville. C'était à Montpellier. Tu rentres dans une boulangerie. Ça va ? Viens Alain, viens. La boulangerie qui fait bonjour, ça va ? Elle vous reconnaît. Il y a les caméras donc elle vous reconnaît. Il fait tiens sers-toi, sers-toi. Il prend des trucs, il prend des bonbons. Tiens, sers-toi, c'est gratuit, c'est gratuit. Et ta Chabat qui est genre délosée. Il est tellement gentil et tellement gêné. Je lui parle, on passe devant un bistro et un mec a un paquet de clopes. Je prends un paquet de clopes, je fais une clope, j'allume une clope et tout. je jette la gueule. Et tout le monde rigole, c'est ça qu'il y a vraiment des clandons. Et Alain, il fait non, tu peux pas faire ça. En fait, plus mes amis ont honte, en fait, voilà. Mon kiff dans la vie, c'est de faire honte à mes amis, à ma famille. Et plus mes amis et ma famille ont honte, plus je kiffe. C'est de les embarrasser, en fait. Cheikh D'Avo fait des vannes pour que ça ne pas... Il fait des vannes hardcore, même des fois sur le Bataclan, des trucs comme ça. Et moi, ça me met juste mal à l'aise. Il fait ça parce que ça me rend mal à l'aise. C'est ça, c'est le... Ouais, je la fais pas si t'es pas là. Ouais, voilà. Ce qui me fait rire, c'est toi qui es pas bien. Ouais, ça me rend mal à l'aise, de ouf. Mais bien sûr. Mais du coup, est-ce que... J'ai une autre question. Et je vais te la poser. Ouais. Il la pose, regardez, il la pose. Il la pose. Je dois lui répondre, c'est chiant, c'est chiant. Yeah. On va le foutu. Ta bite ? Tu parles de ta bite. Le... Le... Ça fait vite, sans déconner. Oh là là, il est impassion. Le temps que tu finisses ta phrase. Moi, j'ai écrit trois sketchs, deux bouquins, j'ai fait un film. Putain, comment t'es casse-couille. T'es un lémurien ou quoi ? Oh, passe ta seconde. Il veut contrôler. Il n'arrivera pas. T'as vu la lenteur du mec ? Ce besoin de contrôle. Mais la lenteur du mec ? C'est quoi ton signe, tes koalas ? Sors-toi les doigts du cul, va vite. Le fait que... Ça prend pas. Ça prend pas. Que ce soit un rendez-vous, en fait, à un moment, tu n'arrives pas à le maîtriser. Non, parce que tu ne peux pas niquer la zénitude. Il y en a qui s'en bat les couilles. Il renvoie de la gentillesse. Donc, tu ne peux pas le niquer. Le fait que ce soit l'usine, quelque part, à un moment, c'est-à-dire que c'est ton métier. Tu dois aller tel jour, à telle heure, chez Thierry, par exemple, l'ardisson, être un peu ce qu'on attend de toi. Mais si un jour, t'es là et tous les invités... Par exemple, moi, j'ai le souvenir de toi chez Gildas. Oui. Où parfois, je me disais, mais il n'a rien à dire et ce n'est pas grave. Mais où, à un moment, il y avait une espèce de truc où les gens commençaient à te reprocher de ne pas avoir été méchants avec tout le monde toutes les 4 secondes. Non, mais ce n'est pas les gens, c'est les guignols qui me sont tombés dessus. Non, les guignols, d'accord. Moi, ça, c'était l'anus horribiliste. Alors, il faut savoir... Ah, tu penses que c'est les guignols qui ont créé le fait que les gens se sont dit ça ? Ou que les gens se sont dit ça ? Non, il y a eu plein, plein de facteurs. D'abord, cette année, il m'embauche. Tu fais encore l'émission avec Ardisse en ce moment-là ou non ? Non, c'est fini, c'est fini. Première année, Canal, il m'embauche. Je suis à côté de Gildas. Déjà, pour moi, c'est une erreur, ça. Que tu ne sois pas dans ton champ et que quand tu parles, on ne te voit pas, c'est qu'on te voit ne pas parler. Premier truc, Gildas me met la main sur la cuisse. Ok. Dans une deuxième vague, il me remet la main sur la cuisse. Trois fois dans l'émission. Donc là, je me rends compte que le mec, il n'a pas envie que je parle, que ça lui coupe son truc, qu'il est habitué à deux cônes, mais pas à moi, que ça parasite. C'est-à-dire que la main sur la cuisse, c'est pas le faire maintenant. Tais-toi, ta gueule. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année horrible, c'est l'année de tous les records pour nulle part ailleurs. L'année où j'y étais, je ne dis pas que c'est moi qui ai fait le record, mais c'est l'année de tous les records. C'était 2 millions tous les soirs ou je ne sais combien. Et donc voilà, ça commence comme ça. Donc moi, je dis, je ne comprends pas, vous m'avez embauché, je ne suis pas donné quand même et je ne voulais pas que je parle. C'est très, très, très bizarre. Après, les guignols me tombent dessus en disant, ben Philippe, ne parle pas. Et après, moi, j'ai des problèmes perso, des problèmes familiaux, perso. Et je suis rentré en dépression. Et à un moment donné, j'ai subi, c'était totalement lunaire, c'est-à-dire, je me suis dit, OK, j'étais ailleurs, j'étais dans les problèmes, je voyais tout le monde, j'étais à terre, je voyais tout le monde qui me mettait des coups de latte, j'étais un homme à terre et je ne pouvais pas me défendre et j'étais ailleurs parce que j'étais dans mes problèmes. Et après, le bruit a couru dans Paris que je n'étais pas drôle, que je n'étais plus drôle. Sauf que l'année d'après, j'ai fait farce attaque, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, la carte année. Et puis, j'étais drôle, pas redrôle, j'étais drôle. C'est que là, je n'avais pas pu être drôle pour... C'était une période édifiante, en tout cas, dont je suis sorti grandi. C'est vrai que l'histoire du plan où tu étais à côté, un peu en carafe et qu'on t'attendait, on te voyait ne pas parler, c'est vrai que ça te rendait moins actif. Au bout de... J'ai fait un an, les trois premiers mois, j'essayais. Au bout d'un moment, mes problèmes personnels ont pris le pas, donc je fermais ma gueule. Et je me disais dans ma tête, « Ok, chiez-moi dessus. Quand même, je suis en dépression. Je ne dis pas un mot. Je suis graciement payé. » je suis allé au Festival de Cannes, parce qu'on a fait l'émission au Festival du Cannes. J'avais une chambre vue-mère au Martinez. Je m'enfermais dans ma chambre toute la journée, parce que j'étais en dépression. Et les soirs, je sortais juste pour faire l'émission et je voyais les guignols qui faisaient passer dans le ciel des avions avec marqué « Laurent Baffi ». J'étais en face de Robert De Niro, tu vois ? Et je voyais des avions qui passaient et « Laurent Baffi cherche blague. » Et là, je me dédoublai. Comme je suis très observateur, j'analysais la situation. Et je ne m'en délectais pas parce que je n'étais pas bien, mais je quantifiais à quel point elle était intéressante, la situation. Elle est intéressante en quoi ? Elle est intéressante sur la nature humaine, parce que quand on est faible, on voit les gens qui s'acharnent sur vous. Et ce n'est pas que je ne pouvais pas répondre, c'est qu'au bout d'un moment, je n'allais pas dire « Gilles Das, je me mets la main sur la cuillère, je ne peux pas dire un mot. » Si j'avais dit ça, ça ne serait pas bien passé au sein de Canal. Donc, au bout de trois, quatre mois, j'ai fait le deuil de ce que je pouvais dire, de ce que je pouvais faire. Je regardais tout le monde me chier dessus. J'étais spectateur de ça et j'écoutais les gens dire que je n'étais plus drôle. Moi, je le savais très bien. C'est ça qui a déclenché la dépression ou c'est des problèmes familiaux ? C'est un amas ? C'est des problèmes familiaux. Voilà. Comment tu as fait pour sortir de cette dépression ? C'est le fait d'arrêter de bosser chez Canal et de continuer autre chose, de reprendre des projets ou de t'as soigné ? Non, ce n'est pas ça. C'est que j'étais en train de perdre mon père et que dans la hiérarchie des problèmes, il n'y a pas photo. Et que moi, j'étais en train de gérer ça avec tout le folklore qui va avec, ce genre de situation. Au bout d'un moment, tu ne vas pas expliquer que tu ne vas pas bien. C'est compliqué. Oui, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas un truc, il n'y avait pas une voie alternative. Si il y a eu les réseaux sociaux, je n'aurais pas expliqué toi, je te le dis à toi parce que j'ai l'impression que c'est une conversation de potes et que j'imagine que les gens qui vont écouter ça sont bienveillants. Ils sont très bienveillants. Et voilà, sinon, ce n'est pas un truc que je dis souvent... Ils n'étaient pas nés à l'époque. Ils n'étaient pas nés de toute façon à l'époque. Ils ne savent pas qu'ils... Non, mais c'est intéressant. Tu as dû te reconstruire. Et tu as eu le fermo de l'histoire, après, tu as eu à postériori des gens qui t'ont dit, des gens qui ont pu te mettre à terre et qui t'ont expliqué pourquoi ils t'ont mis à terre ? Pourquoi l'acharnement des guignols ? Les acharnements, c'était... Parce que le je peux pas, j'ai piscine des guignols qui est devenu une blague, maintenant qui est devenu un t-shirt que tout le monde utilise dans tous les sens. Non, mais c'est vrai que j'ai utilisé cette blague quatre fois de trop. Et puis, il faut dire aussi que les comiques répètent toujours leur même vanne. Et comme moi, j'étais un petit peu en rade, je l'ai utilisé deux, trois, quatre fois de trop. Mais c'est que tout le monde a des t-shirts maintenant. Je peux pas, j'ai. C'est devenu un truc culte dans la culture française. Sans savoir que c'est toi, d'ailleurs, je pense. Mais non, c'était un malentendu, voilà. Si Gilles Das avait été content que je parle, tout aurait... Tout se serait bien passé. Mais je me suis pas fâché avec Gilles Das. Mais du coup, pour l'avoir vécu, dans ce sens-là, t'as pas peur de le faire vivre ? Justement, quand on... Le côté, je fais une blague méchante. Toi, c'est le fait que les guignols, au fond, savaient que t'allais pas bien ? Oui, mais je me reconnais pas là-dedans quand tu dis que tu faisais des blagues méchantes. Je me reconnais pas là-dedans. Donc, c'est la raison pour laquelle... C'est pas moi que tu dis. C'est des gens qui disent... Oui, oui, mais je dis, j'ai du mal à répondre à ça parce que je me reconnais pas là-dedans. Faire des vannes, c'est faire des vannes. C'est pas basé sur une vérité. Non, mais voilà, j'ai pas l'impression de faire des vannes méchantes. Oui, je te dis, quand j'ai blessé des gens, je m'en suis voulu. C'est pas le but. Moi, j'ai quand même... Mais du coup, t'as pas cette paralysie de dire, putain... Parce que ça peut être paralysant à un moment. T'étais au maquillage, on te dit, tu sais, que tout le monde a peur de toi. Tout le monde dit que t'es méchant. Les invités sont en trans. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est une fois. Ça m'est arrivé une fois. La maquilleuse m'a dit « Enrico Macias et Philippe a l'idée de te voir. » Non, puis il y a des gens qui ne voulaient pas venir si j'étais là. Édouard Balladur a refusé ma présence. Et moi, j'ai refusé J'ai passé trois coups de fil et le mec l'a eu dans le cul. T'es puissant. Ouais. Ah ouais, t'es méga puissant. Mais c'est marrant comme la télé... Moi, j'ai toujours été très flippé de la télé, les plateaux télé, tout ça. Ça me fait quelque chose qui ne m'inspire pas confiance. T'as raison. Parce que c'est les machines à broyer, en fait. Tu as raison. Tu peux te retrouver là, ne pas entendre ce que l'autre a dit, il y a une blague qui part. Quoi ? Il n'y a pas le retour correct. Les gens applaudissent. Il faut dire un bon mot. Les gens te jugent parce que tu n'as pas été très drôle pendant trois minutes. Tu ne sais pas ce qui va être monté si ce n'est pas en direct. Tu ne sais pas les plans, s'ils sont honnêtes, les plans de coupe du public. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des machines à broyer. Je n'ai jamais eu confiance. C'est pour ça qu'on a créé cette émission qui est cool. Tu vois, le montage est cool. Tu ne vas pas assez pour avoir un gros crevarde. Non, mais c'est ça qui est marrant. Tu vois, je préfère avoir le temps et le... Parce que le clap, 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 et le savoir que tu es arrivé dans cette machine et que tu t'es fait broyer complètement alors que tu es considéré comme un mec très, très marrant et qu'après, tu as cette traversée du désert et tu repars comme un mec très, très marrant. C'est fou. C'est les alinéas du direct. D'accord. Je te propose qu'on fasse un petit jeu. Je sais que tu aimes bien les blind tests. Nous, en un bon moment, on a un truc qui s'appelle le multi-blind test. C'est-à-dire qu'on met six chansons en même temps et il faut les trouver pendant les chansons. Je sais que tu adores les blind tests. T'appuies, t'appuies. Avant même que... Tu connais tous les débuts de chansons. Je suis sûr que tu as passé ta vie à écouter des débuts de chansons notamment. Il n'a pas payé Spotify. Il n'a que ça. Non, non, mais c'est vrai que j'adore. Il y a plein de titres que je peux reconnaître dès la première note. Moi, je rêve d'un jeu que vous ne ferez pas parce que vous n'avez pas l'imagination ni les couilles pour le faire. C'est de mettre une note d'une chanson. Ah, mais écoute, c'est un jeu qu'on a fait déjà. Désolé. Merci d'avoir conné les couilles et qu'on... Merci pour le faire. Mais c'est juste une note. Oui, c'est possible. Un petit côté Kassovitz. Personne n'en veut ? Pardon ? Un petit côté Kassovitz maintenant. Pas grave. Personne n'en veut ? OK, on met une deuxième note. Moi, je fais ça. C'était dans Facile à chanter. Sur France 3, on mettait... Une note. Ça, c'était invisible. Avec Pascal Bruckner. Non, mais ça, c'était invisible. Non, mais il y a des gens qui aiment le karaoké. Oui. Je n'en fais pas partie. Et c'est l'heure du multi-blind test. Il y a George Benson. Give me the night. Donc, on l'enlève. Il n'en reste plus que cinq. MC Solar, Caroline. Non. Mais il y a MC Solar ? Non. D'accord, OK. Pardon. Non. Il y a... J'ai demandé à la lune. Il y a, j'ai demandé à la lune. D'Indochine. Je déteste Indochine. Alors, je l'enlève. Ah ! « Me gustas tu. » Yes. De Manu. 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 Bravo. Tu as raison. Plus que trois. Ah. Oui, Doctinaco. Non, c'est pas Doctinaco. Non, c'est pas Doctinaco, c'est Snoop Dogg. We could be the bird. Wow, wow, west. t'as un California love de Tupac on est à 2-2 il ne reste plus que 2 maintenant il faut lever la main et dire les 2 d'un coup t'as plus le droit d'en faire une seule d'accord t'es prêt ? ouais t'es parti 2 en même temps le premier qui a les 2 ouais il faut les 2 d'abord faut pas le dire si on en a une je l'ai entendu attends attends la deuxième la deuxième la deuxième ouais vas-y t'as les 2 hein oui vas-y remets-le t'as pas les 2 alors j'ai comment s'appelle-t-il à l'abondant Stromae 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 c'est bon ? et ? bah l'autre ah bah non t'as triché Laurent t'as dit 3 fois la règle mais attends il y a Stromae il y a Stromae mais t'as pas la deuxième on va l'écouter seul mais non on peut pas c'est ça c'est 2 d'un coup il faut avoir les 2 ah oui sinon vas-y vas-y c'est pas fini attends on va voir la deuxième alors c'est quoi ? donc là c'est celui qui trouve la deuxième j'en ai 3 je remets tout il faut trouver la dernière vas-y non non c'est trop dur je la monte un petit peu give me the night on l'appelle Claude François ah Claude François putain ah putain bien t'as kiffé ou pas ? ouais t'as kiffé il est bien le jeu validé par Laurent Baffi il est bien le jeu ça fait plaisir de mon frère parce qu'un blind test sinon t'aurais juste trouvé quoi ah ouais c'est ton frère ça fait grave plaisir pour le coup il y a plein de gens qui disaient que c'était truqué alors ce que j'ai lu aussi c'est pas possible de sortir des répartis comme ça sans les préparer il faut savoir que Thierry était un ayatollah des fiches qui bossait toute la semaine et noyé de fiches t'avais pas accès aux fiches ? non non moi j'arrivais je foutais les pieds sous la table l'équipe avec Stéphane Ribéraud qui préparait ses fiches non non après c'est autre chose je te parle des fiches l'équipe Ribéraud qui avait des rounds préparait des vannes d'accord c'est ça ouais c'est quand même hyper bien préparé moi j'ai déjà bossé pour ça m'est arrivé une fois ou deux de bosser pour un sniper en fait ce qui se passait c'est qu'il avait l'ensemble des invités des interviews et des questions qu'elle avait posées pour préparer des trucs toi t'avais rien ça m'intéressait pas de savoir qui alors parfois si je savais ça m'aurait pas intéressé non plus mais c'est pour comprendre je savais qui venait parfois mais je ne lisais rien je ne faisais rien et j'aimais bien cette dichotomie comme disaient les intellectuels dont tu fais partie entre Thierry qui verrouillait chaque virgule et moi qui mettais les pieds sous la table il y a des gens qui disaient c'est pas possible il prépare ce mec prépare je pense qu'il y avait aussi le côté moi je sais que je bac vachement tout le monde c'est à dire je dis faites des blagues si c'est pas drôle je la coupe et puis c'est pas grave le fait d'être généreux dans une blague au moins après t'as de la matière au montage je pense qu'Ardisson était très très montage il a passé beaucoup de remontages et moi quand j'ai fait des émissions plus tard que ce soit souvent radio je faisais la méthode d'Ardisson j'enregistrais 4h pour en sortir 2h non en fait t'en faisais une vraie oeuvre comique en fait là où Thierry a été cool c'est qu'en général il coupait mes mauvaises vannes au montage et les gens m'ont vu beaucoup plus drôle que je ne l'étais vraiment il a sorti l'excellence oui parce que tant mieux c'est ce qu'il faut faire les gens sont là pour rigoler parce que quand on brainstorm moi je fais du hors piste donc je m'en suis pris des gamelles putain je m'en suis pris j'en ai bouffé de la poudreuse mais ça m'étonne pas mais je trouve que c'est une bonne méthode parce que même quand t'es au réolé d'une réputation ce qui a été mon cas même avec ma réputation quand il sort une meur des gens vont il m'a déçu il m'a déçu t'entends derrière toi déçu déçu je trouve que Thierry Ardisson avait une très très bonne méthode de prod et elle est très inspirante dans le sens qu'il préparait vraiment ses invités à fond il connaissait tout et après il avait justement cette couche d'auteur qui faisait des vannes sur les fiches qu'il préparait avec justement Kader Raoune et Stéphane Ribeiro plus tard une dizaine d'années plus tard mais c'était pas c'était très c'était très malin je trouve c'est-à-dire que moi j'ai un peu appris l'humour à Thierry qui ne connaissait pas du tout l'humour je me souviens de la première réunion chez lui j'ai sorti une van il avait quoi ? ah oui d'accord après toute l'équipe s'est marrée il a fait ouais c'est une van mais il a beaucoup on s'est beaucoup échangé c'est-à-dire que moi j'ai appris beaucoup de trucs à ses côtés et lui aussi et après il a décidé de prendre cette équipe qui lui préparait des vannes et il me disait Lolo tu fais chier ils ont écrit et toi tu sors la vanne je ne savais pas ce qu'il avait préparé c'est comme quand je faisais le Burger Quiz où Alain Chabat me disait on a bossé 8 jours on était 12 tu ne peux pas faire une vanne plus drôle que le staff en 8 jours bah si pas tout le temps mais ça m'est arrivé pas tout le temps et là tu sors je crois que tu sors c'est pas vraiment pour de la promo je ne sais pas quand cette émission va être diffusée mais là il y a un bouquin sur la répartie qui va sortir le guide de la répartie c'est quoi ça ? c'est un nouveau projet ? t'avais fait un dictionnaire t'as fait plein de choses c'est pour les gens qui n'ont pas de répartie parce qu'il y a des gens qui me disent putain j'ai pas de répartie comment tu fais ? j'ai fait un guide pour eux j'ai pris des milliers de phrases de la vie de tous les jours c'est bien ? de la vie de tous les jours et je propose trois réponses avec c'est connerie des trucs que j'aurais acheté quand j'étais gamin c'est sûr avec un code qui sont les feux signalétiques je prends une phrase et je mets feu vert je propose une réponse feu vert il y a un peu d'humour mais ça passe feu orange souvenez-vous des altercations que vous avez eues avec les forces de l'ordre quand vous êtes passé à l'orange feu orange ça passe ou ça casse et feu rouge c'est la politique de l'interbrûle j'ai 2-3 questions encore à te poser si t'as le temps j'ai tout le temps c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie ? ça me vient pas en tant que comique dans le métier quand t'avais le track quand t'avais la trouille t'avais les angoisses comment tu fais pour gérer tes angoisses d'ailleurs ? il fait pas de spectacle il gère pas du coup il vient pas au spectacle il a déjà arrêté parce que j'étais trop angoissé c'est compliqué on les gère pas il avait besoin d'un concept t'as vu il avait besoin d'un concept fort pour pouvoir être tranquille le moment où il était comique ce que j'ai compris dans ce que tu m'as dit c'est le moment où c'était genre attention voilà il va rentrer sur scène ça va être drôle ça te mettait une pression innommable alors que quand t'avais pas de pression on te disait non non il a un concept il est entouré dans un concept c'est-à-dire les blagues les histoires les 500 faits marrants c'est ça que tu disais ? 500 questions que personne ne se pose voilà les 5 questions bah en fait t'avais un cadre vas-y avec plusieurs pourquoi quand je rêve que je baise je me réveille trop tôt et quand je rêve que je pisse je me réveille trop tard ? ça c'est une vraie question que personne ne se pose mais après il y a aussi des choses plus plus recherchées une éphémère peut-elle procrastiner ? une vraie question que personne ne sait pas y a-t-il des ours bipolaires ? c'est des one line quoi ouais grave ça fait un peu Dimitri Martin ouais c'est ça c'est très américain comme écriture la ligne un restaurateur juif est-il content d'obtenir une étoile ? par rapport à la Shoah ? il y en avait une que j'aimais bien mais que j'ai virée parce que je me suis dit si j'ai un un pote juif sa maman va mal le prendre mais je voulais mettre Hitler avait-il des gaz ça me faisait marrer mais je ne l'ai pas mise parce que j'ai eu peur de tu vois je suis prude en fait j'ai eu peur de peiner ouais et t'as demandé tes potes juifs ils t'ont dit quoi ? ils m'ont dit bah oui c'est drôle et tout et moi je me suis dit ouais mais s'il y a une mamie foge qui le prend mal j'ai pas envie de la faire chier d'accord c'est plutôt noble t'as pas envie de faire du mal aux gens t'as envie de faire rire les gens et pas leur faire du mal exactement exactement monsieur bah c'est bien est-ce que dans l'approche du one man il n'y a pas un truc où moi je trouve ça hyper relou quand on dit et maintenant il va être marrant ouais c'est dur ça tu vois quand tu m'as dit vas-y je veux dire ce qui est hyper relou mais tu sais la première émission que j'ai faite sur Fun Radio s'appelait vas-y fais-nous rire c'est là où j'ai rencontré Ardisson, Jacques Martin tout le monde qui voulait qu'il était avec moi vas-y fais-nous rire c'est ce qu'on dit aux comiques vas-y fais-nous rire vas-y est-ce que c'est pas plus marrant d'être marrant au moment où il ne faut pas être marrant même toi tu ne comprends pas ta question c'est pas plus marrant d'être marrant non t'es pas attendu t'enlèves la tente t'enlèves la tente tu parles de quoi dans ton spectacle ? je parle de plein de choses mon premier spectacle je parlais de la mort de mon père des gens qui se moquaient donc j'ai désacralisé des trucs qui m'ont fait vachement de bien et ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé à survivre ça m'a aidé à rire ça m'a aidé à plein plein de choses je te l'embarais le sketch tu vois c'est assez cool j'ai réussi à survivre à ça j'aime bien un enchaînement la mort de mon père c'est assez cool la godine mammaire non c'est pas ça c'est que ça m'a permis de j'ai fait un truc très psychanalytique c'est à dire j'ai pris un truc pas drôle et j'ai trouvé un angle marrant du coup le souvenir n'est plus de peine mais vraiment je ne ressens plus de peine je suis ému de savoir que mon père a disparu mais je ne suis plus triste en me disant c'est insupportable c'est un fardeau lourd j'ai vaincu le truc quoi ça m'a fait du bien ça s'est devenu un événement plutôt qu'un événement négatif c'est devenu un événement plutôt positif et là le dernier spectacle je raconte une soirée qui m'est arrivée on est en tournée actuellement tu fais tout le spectacle sur une soirée sur une soirée ouais ça s'appelle une bonne soirée une des meilleures soirées de ma vie et je raconte cette soirée mais je fais plein de flashbacks avec des flashbacks dans mon enfance des digressions énormes dans tous les sens pour arriver à la conclusion de cette soirée en fait on se rend compte que il y a sans spoiler mais beaucoup de choses sont assez liées pour passer une bonne soirée donc c'est assez kiffant en termes de structure on a trop kiffé écrire ça bien avec plaisir et j'ai plus peur de monter sur scène parce que je suis drôle avant j'étais terrifié mais j'avais des chiasques des points communs je faisais des crises d'angoisse et je disais j'étais dans le noir je disais je peux y aller d'un seul coup il faut y aller c'est horrible et les gens ne se rendent pas compte mais on est quand même après on n'est pas obligé d'y aller on est quand même sur scène face à des centaines de personnes avec l'injonction d'être drôle voilà ça ça peut être flippant alors que moi je ne l'ai plus je me dis je monte sur scène si je suis fatigué je serai fatigué mais j'ai confiance en mon texte exactement et voilà je m'en fous en fait parce que j'ai testé des accessoires le texte il marche et puis on le peaufine tout le temps chaque représentation on le peaufine on a la chance d'être des auteurs vivants ça ne durera pas profitons-en je n'ai pas vu Molière ou Guitry retoucher une virgule récemment tu vois c'est vrai pourquoi d'ailleurs parce qu'ils sont morts ils sont morts et puis c'est des feignants c'est surtout ça aussi ils se reposent un peu je fais une V1 hop c'est bon je la livre salut qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Autre question qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? qu'est-ce qui te va ? je me noie de travail je fais 10 000 choses en même temps je m'empêche de réfléchir tu sortes des bouquins tu fais des émissions je fais 10 000 choses en même temps tu remplis le vide ? voilà il ne faut pas que je réfléchisse si je réfléchis c'est pas bon donc pour m'empêcher de réfléchir je réfléchis je comprends c'est comme ça que tu trouves des vannes en fait parce que tu crées des univers non c'est pas comme ça que je trouve des vannes c'est comme ça que je trouve des idées de pièces des idées de livres des idées de films mais les vannes je les trouve pas comme ça les vannes je les trouve en vivant ? oui la vannes elle vient comme ça après tu sais les comiques ils ont un stock de vannes et puis après il y a les impros il y a celles qui viennent mais c'est vrai que les vieux comiques radotent les vieilles vannes tu kiffes toujours faire de la radio tout ça ? j'adore la radio ouais j'adore je déteste faire de la télé j'adore faire de la radio là en ce moment t'es chez Rukier dans les grosses têtes c'est ça ? ça c'est bien tu mets les pieds sous la table t'es pas en charge de rien mais j'ai beaucoup aimé faire mon émission c'est quoi ce bordel sur Europe 1 c'était bien ça ouais je t'ai invité là-bas ? non jamais je t'ai pas connu encore ? si si j'étais très connu je t'ai pas invité ? si si non erreur pourquoi pas ça ? la vie est longue encore ne crois pas ça elle est très courte très courte c'est vrai ? c'est passé en un clin d'œil là ? tu veux me l'angoisser là ? non non mais en fait tu sais quoi ? je me suis dit récemment je me suis dit putain là t'as quel âge toi ? c'est bientôt 40 ans j'ai 39 ans et je me suis dit putain j'ai vécu 10 ans chambé là mais vraiment chambé j'ai pas arrêté de m'améliorer j'ai enlevé mes peurs j'ai enlevé mes doutes ton père est mort et tout ton père est mort on en a rigolé c'était bien on a fait des belles fêtes j'ai touché des droits d'auteur pour ça c'était chambé non mais dans le sens où j'ai amélioré un peu le bateau quoi j'ai colmaté les brèches j'avance plus vite mieux plus sereinement les tempêtes me font même pas peur et je me dis putain les 10 prochaines années elles vont être classe quoi elles vont être calmes elles vont être cool on va kiffer cela dit t'as pas tort parce que plus j'avance plus ça va 40-50 c'est une belle période ouais après ça se dégrade moi j'ai 63 balais ça passe à une vitesse puis après tu dis putain il me reste à peine 20 ans si tout va bien c'est violent parce que 20 ans tu vois en septembre c'était il y a 20 ans j'ai l'impression que c'était hier ou j'étais dans un salon est-ce que tu penses que l'angoisse l'anxiété dont tu parlais tout à l'heure c'est une des raisons de ta répartie parce que j'entends souvent je suis plutôt d'accord même si c'est pas forcément que l'angoisse et l'anxiété qu'en fait quelqu'un qui a de la répartie c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de prévoir un peu tout ce qu'on peut lui répondre et tout ce que en gros tu vois la personne arriver tu vois ping tu dis ça va être pong je vais dire pang tu vois ce que je veux dire qu'en fait finalement c'est pas que ton cerveau va très vite pour pour réagir c'est que t'as prévu 4, 5, 6 réponses possibles que la personne va te donner et t'as prévu la réponse à ces réponses et que finalement en faisant ton bouquin et en disant aux gens si vous voulez avoir de la répartie vous n'avez qu'à apprendre ça tu leur donnes accès à ce que toi t'as déjà en stock de dire je vais lui poser cette question si il me répond ça j'ai A ça j'ai B ou ça j'ai C et si j'ai rien j'ai rien moi je pense si on devrait trouver une explication à la répartie je pense que c'est lié avec avec l'enfance c'est-à-dire que moi j'ai vécu une période de ma vie plus vite par contre c'est vraiment arrête de faire des pauses ça me oui il fallait que je réponde très très vite très très vite et je pense que ça ça a développé ma répartie c'est un peu comme les gens qui se servent très vite parce que sinon il n'y a plus rien à bouffer si tu ne réponds pas vite tu as plus la répartie tu es en danger tu veux dire genre cassage de gueule et ça ça peut développer l'acuité l'acuité et l'essence ouais ouais il faut aller vite t'as eu ça toi t'as eu ça c'est intéressant parce que je te grandis dans un milieu où tu pouvais éviter un coup de poing si t'étais marrant un coup de poing si t'étais marrant t'as eu ça toi dans ton entourage oui et puis et puis quand tu te rends compte que que t'es pas le plus barraqué à l'école que t'es pas le meilleur scolaire je t'étais pas le plus barraqué à l'école non je t'étais pas le plus barraqué tu t'es musclé depuis quoi c'est maintenant plus tard t'es devenu hyper barraque et voilà c'est énorme moi je me suis rendu compte assez jeune que l'humour c'était une arme enfin pas une arme mais un moyen de fédérer les gens autour de soi et puis d'une façon empirique je me suis rendu compte que j'ai observé et j'ai eu l'intelligence d'éliminer les mauvaises vannes mais je fais ça sans me rendre compte je faisais marrer mes potes je tentais des trucs ah ça fait pas marrer arrête la fais plus la fais plus ça ça marche pas et ça donc ça m'a ça m'a fait un training c'est à dire que je suis arrivé quand j'étais gamin j'étais un petit poule beau parisien j'insultais les flics j'insultais les commerçants enfin je faisais des blagues et après j'étais auteur et moi je suis arrivé je suis arrivé à la télé j'avais 30 ans j'étais déjà un peu un peu fini quoi t'avais toute ta formation quoi j'avais toute ma formation ouais même si encore à 25 ans en tant qu'auteur obscur j'étais encore veilleur de nuit dans un hôtel rue Jean Mermoz ah tu penses que ça a joué qu'on t'a découvert au moment où tu savais le faire et pas au moment où tu débutais ouais ouais t'étais au climax quoi t'étais déjà formé ouais en fait t'as pris note quoi ouais très empirique de manière très empirique j'avais déjà une bonne vingtaine d'années de boutique quoi de et je voyais des gens à la télé et que je trouvais pas drôles pitoyables qui pompaient Coluche ou les autres et et j'étais hors de moi quoi mais j'ai jamais eu cette velléité de faire de la télé ça s'est venu totalement par hasard est-ce que tu voudrais recommander quelqu'un un artiste une artiste un acteur une actrice un film que t'as vu récemment que t'adores je vois que t'as un t-shirt Marvel t'aimes bien les Marvel ouais ah ouais putain qui est ton perso préféré Spiderman j'ai vendu toute ma collègue quand j'étais jeune et sur lesquelles le mec il m'a dit monsieur je n'ai enfin jeune homme je n'ai jamais vu une collection comme la vôtre alors je pourrais recommander cette pièce une fille pour deux donc Benjamin Baffy je sais pas qui c'est Jérémy Duval et Mélissa Isquierdo d'accord super spectacle au théâtre de 10h et bah super mon fils ma bataille il a écrit ça tout seul avec son pote et ses colleries ah ouais c'est bien c'est bien je suis fier je suis fier autre spectacle au théâtre de 10h on va se roder soupe miso de Laurent Baffy donc c'est quoi c'est avec trois femmes Tiffany Bonvoisin Fabienne Loin et Dorothée Martinet Chambé ça parle de misogynie ouais d'accord de quoi tu parles la misogynie de la nuit des temps jusqu'à nos jours d'accord tu refais l'histoire un peu de la misogynie un état des lieux ouais comment ça a commencé pourquoi comment à travers la misogynie à travers tous les supports à travers toutes les citations à travers tous les grands esprits les philosophes quand ça a commencé dès les premiers textes avant les textes bibliques et religieux dès la mythologie grecque les pandores les striches les harpies toutes les figures féminines déjà c'était c'était pas bon et puis après il y a eu la boîte de Pandore c'est Pandore qui a foutu la merde en ouvrant la boîte après il y a eu FCF qui a foutu la merde en croquant la pomme voilà la misogynie elle est partie de là la culpabilité ? non elle est partie de tous ces mythes de tous les premiers écrits qui ont fait de la femme une gourde irréfléchie qui a foutu la merde sur terre et puis les hommes forts de leur force physique ont écrasé les femmes et le spectacle est drôle Chambé c'est bien le spectacle est drôle c'est pas évident de parler de ça en étant drôle c'est un spectacle féministe et j'ai trois super je sais pas ce que ça veut dire féministe parce que tu vois moi j'ai tendance à dire trois fois le mot pute par phrase donc quand on parle des féministes mon nom n'est pas cité en premier non c'est un spectacle honnête avec un regard objectif sur la misogynie et et les mecs sont vraiment sont vraiment pas cool avec les femmes quoi vraiment pas cool nous ça va on a l'impression de l'être parce que on vit à Paris au 21ème siècle et et qu'on est bien élevé bien éduqué et que jamais on lèvera la main sur une femme mais voilà et puis on se rend compte mais des lois des des textes des ça a créé le sexisme moderne tout ça ça a créé ce fameux sexisme et ça c'est écrit par toi ouais seul j'écris toujours tout seul j'écris toujours tout seul toujours tout seul tu t'es pas dit si je prenais une autrice pour vérifier non j'aime pas les femmes si je dis pas de conneries c'est vrai c'est intéressant ça tu t'es pas demandé ça de prendre une autrice pour qu'elle rétablisse un peu de trois trucs je me fais confiance non non j'écris seul écrire à deux pour moi c'est essayer de convaincre l'autre que ton idée est meilleure que la sienne alors si demain j'écris avec Shabba ou Poulward je serais ravi je vous aurais du petit lait ce sont deux génies mais pour l'instant ça peut être intéressant et les actrices elles en pensent quoi du coup ? les actrices elles sont super contentes d'être dans ce projet et c'est un projet qui est pas évident tu vois déjà l'affiche elle va en tant que femme qu'est-ce qu'elles pensent du texte ? elles le trouvent formidable elles ont plaisir à le jouer et puis se marrer avec ça c'est pas évident j'ai pas envie que les gens que ce soit un pinceum en disant les mecs venez on va faire l'inventaire l'historique de la misogynie non 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 il faut se marrer avec tout on peut se marrer avec tout là on apprend des trucs on apprend des trucs mais on parle de tout et ça se présente comment ? c'est une pièce ? avec une situation ? un peu comme les monologues du vagin ? ouais c'est ça le modèle le modèle c'est les monologues du vagin trois femmes sur trois tabourets sauf que c'est beaucoup plus c'est pas statique et que ça bouge dans tous les sens mais voilà l'idée de départ c'est ça et j'ai une pièce qui va sortir dans un an au Palais Royal bah top c'est bien alors Laurent c'est bien t'as été angoissé ces derniers temps t'es pas allé très bien donc du coup t'as sorti plein de trucs ouais premier confinement j'étais angoissé j'ai rien foutu deuxième confinement j'ai fait le bouquin j'ai écrit une pièce j'ai écrit un spectacle j'ai fait que 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 t'as fait que survivre ouais non mais en protégeant les miens en étant un père de famille t'as des enfants toi pas encore mais j'ai du sperme c'est vrai il y a des gens qui en manquent c'est vrai donne le et goûte-tu Laurent est-ce que t'as passé un bon moment ? j'ai passé un excellent moment ça fait plaisir et j'aimerais bien que ce soit pas diffusé d'accord super pas de soucis moi aussi j'osais pas te dire parce que tu sais quoi c'était un truc de pote mais ça regarde pas les gens ok promis j'espère que cette émission vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à nous abonner ça t'a pas plu ? bon non abonnez-vous si ça vous plaît ça nous permet de soutenir l'émission ça t'a pas plu toi ? si vous voulez si vous nous écoutez en podcast vous pouvez commenter ou mettre des 5 étoiles vous pouvez mettre 5 étoiles comme ça ça met en avant le podcast dans les logiciels de podcast si vous voulez nous soutenir créerunebonneboutique.com j'ai mis du temps à j'ai une femme je me suis marié et tout mais j'ai mis du temps à j'ai mis du temps à comprendre j'ai dû régler pas mal de choses avec moi-même pour pouvoir me mettre sur une un track stable mais fais l'amour à ta femme ça va reposer ton chien déjà et puis tu vas tu rires ça toi ? moi je voulais rire aussi c'est vrai je t'ai vu ton oeil friser c'est vrai il n'y a rien de meilleur qu'un mec qui te fait une vanne qui continue de parler mais qui a de l'oeil qui frise mais qui continue de parler de manière très sérieuse très anglaise tu as un très très beau chien si vous voulez nous soutenir il y a aussi unebonneboutique.com vous pouvez aller vous faire plaisir tout en nous aider il y a du bref du bloqué du Serge de Mytho il y a Raph il y aura des livres il y a le livre il y a le livre il y a le spectacle il y a le Laurent Outan Baffi c'est un singe en plus relou vous êtes insupportable les gars je veux terminer j'ai rien fait c'est pas deux ans et demi que je parle pas moi je suis fatigué je pense qu'il a senti que t'arrivais pas à conclure à très bientôt merci pour vous prendre les soins c'est la fin de l'émission on fait une vraie fin c'est la merde non c'est pas ouf comme ça c'est pour faire des rigolets des gens c'est la merde ça ne fait des rigolets tout